Le Central and Wave African Virus Epidemiology, WAVE, a décidé d'organiser une caravane de sensibilisation sur les maladies virales du manioc à l'effet de sa préservation et de sa survie. Pour cette quatrième étape de la caravane ensemble sauvons notre manioc c'est la ville de Gagnoa, une zone de forte production de manioc qui a accueilli l'équipe WAVE, le vendredi 29 avril 2022. En présence de 250 producteurs issus de 24 coopératives venus du département de Gagnoa qui ont pris part à cette séance de sensibilisation. Le deuxième adjoint au maire tire sur la sonnette d'alarme Bonnie Valentin Deuxième adjoint au maire représentant le maire de Gagnoa, a souligné l'importance de la rencontre. Dans la mesure où, a-t-il déclaré, face aux maladies liées au manioc nous risquons de mourir de faim car notre base alimentaire est le manioc et nombreuses sont les femmes qui nourrissent leur famille à partir de la tiequé. Il a demandé aux participants d'écouter et d'appliquer les stratégies et les conseils pour que le rendement dans les champs soit élevé. Il faut sauver notre atyéqué, notre plat cali, Amidon prenant la parole, Tahirou Colladeric, assistant chef de cabinet du préfet de région du Gau, a tenu à remercier la structure WAVE pour l'initiative dont l'objectif est d'aider les producteurs du manioc en les sensibilisant pour rehausser le niveau de production dans la région du Gau. Pour lui, sauver le manioc c'est sauver notre atyéqué, notre plat cali, Amidon etc. Il a souhaité que tous les acteurs se mettent en coopérative pour être plus efficaces aux fins de bénéficier du soutien du gouvernement. Lire aussi lutte contre les maladies virales du manioc, un atelier sur la présentation d'un plan de riposte ouvert à Abidjan la directrice de la communication et du développement de WAVE, India Yadja Aminata représentante du directeur exécutif prof. Peter Justin, a signifié que le manioc est d'une importance capitale pour la sécurité alimentaire en Afrique. La maladie de la mosaïque africaine du manioc est présente dans la région du Gau et partout en Côte d'Ivoire. WAVE oeuvre dans dix pays africains et le siège se trouve en Côte d'Ivoire au sein de l'université Félix-Oufoué-Boigny, rappelle-t-on. Quatre villes du pays déjà sillonnées dans le cadre de cette campagne de sensibilisation La caravane de sensibilisation relative aux maladies liées au manioc s'est déroulée dans quatre villes de la Côte d'Ivoire, d'Imbokro, à Boisseau, Man et Gagnoa, et simultanément dans neuf autres pays africains membres de WAVE, notons. A chaque étape, les producteurs ont été sensibilisés sur l'importance de préserver la culture du manioc. Aussi, ceux-ci n'ont-ils pas manqué de saluer l'action du WAVE, tout en promettant de mettre en pratique toutes les formations apprises.